La finalité est la même. Est-ce que cette compagnie mérite avoir une place dans notre watchlist ? Si oui, à combien ? Toujours le secteur, l'aérospatiale, la défense. Je rappelle que j'ai fait une note d'analyse sectorielle dessus, mais uniquement que vous pouvez retrouver dans le service Top Premium. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde ? Stabilité ou croissance des revenus ? On a plutôt des revenus stables. Qu'est-ce qu'on regarde après ? On a une marge brute ici stable ou croissante. Donc, si on prend à peu près les 10 dernières années, on a plutôt une croissance, une stabilité des marges. Je vais aussi les 20 dernières années également. Donc, on sait déjà que nous avons un business à peu près mature. Quand un business est mature, difficile à payer à 20 fois les bénéfices. Donc, on sera aux alentours de 15 fois déjà direct en sachant à peu près que nous avons une entité mature ici. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est essentiellement un business qui ne paie que value ici. Enfin, quand je dis même value, qu'est-ce que je raconte ? Et ça vient pour moi ici, value n'est pas synonyme aussi de sous-évaluation quantitative. D'accord ? Donc, faites attention. Ici, ensuite, on compare les marges EBITDA. Avec les marges but, on a à peu près la même chose. D'accord ? Donc, si on regarde les 20 dernières années, plutôt 11%. 10 dernières années, plutôt 11% également ici. Ensuite, on regarde ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On les prend, on les met sur le même graphique. Qu'est-ce que ça donne ? Difficile à voir, n'est-ce pas ? Je vais juste prendre ça annuellement. On va l'annualiser ici. Et vous connaissez la technique. Boum ! Cumulé. On les prend en cumulé ici. Je vais les mettre en cumulé. Boum ! On a cumulé. Ensuite, on regarde les free cash flow cumulés. Qu'est-ce que ça nous donne ? On ne sait pas ça. Et ici, voilà. Ok. Sur les 20 dernières années, free cash flow, 13 milliards. Net income, 11 milliards. J'aime bien. Sur les 10 dernières années, free cash flow, 7 milliards, 500. Net income, 3 milliards, 300. 7 milliards, 300. Sur les 5 dernières années, encore free cash flow plus élevé que net income. Sur les 3 dernières années, encore free cash flow plus élevé que net income. Donc, on aime ça. C'est un business qui a tendance à avoir des free cash flow plus élevés que les net income. C'est bien. Mais également, on aimerait savoir c'est quoi la différence entre les deux. Évidemment, la réponse se trouve dans les rapports financiers. Mais nous, on aime déjà ça. D'accord ? Si c'était différent, ça a l'air qu'un tout petit peu compliqué. Ok ? Debt net sur EBITDA inférieure ou égale à 5, on a 1.4. Quand on prend la dette net ici du point de vue volume, qu'est-ce que ça donne ? On a une dette nette qui est aux alentours de 2,520 millions ici. Quand on prend les free cash flow en moyenne, ici, on produit à peu près aux alentours de, sur les 10 dernières années, 700 millions de free cash flow. Donc, on peut repayer la dette nette ici en 3 ans. Non, 4 ans par là. Moins de 4 ans uniquement avec les free cash flow. On aime ça. Ok ? Donc, nombre d'actions augmente ou diminue ? Rachard massif d'actions, j'aime ça surtout. Si vous vous négociez à 15 fois les bénéfices, ça, c'est normal. Voilà. Et maintenant, du point de vue évaluation, comme je l'ai mentionné, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. À 15 fois les bénéfices ici, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible ? 75% du temps, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Quand on regarde les prévisions en question sur les derniers mois ici, est-ce qu'on est de plus en plus optimiste ? Oui. Oui. Comment je dis oui ? Il y a 6 mois, c'est 6,60 dollars. Ici, c'est 7 dollars. Il y a 6 mois, 7,10 dollars par rapport aux bénéfices nettes attendus en 2026. Et aujourd'hui, c'est 7,65 dollars. Donc, de plus en plus optimiste. À quels soient les bénéfices ici ? Qu'est-ce que ça nous donne ? On me demande de payer. En date d'aujourd'hui. On me demande de payer 7,65 dollars. Non, non. On me demande de payer 86 dollars. Un business qui pourrait me rapporter 7,65 dollars d'ici 2026. Excusez-moi. Ça donne un rendement sur coût de 8,89%. C'est intéressant. Elle a un dividende extrêmement bas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas payer plus que ça. Elle peut payer jusqu'à 8%. En date d'aujourd'hui, elle peut vous reverser 6,94%. Et d'ici 2026, au moins, aux alentours de 8,89%. Et donc, le potentiel d'augmentation du dividende ici est élevé. Surtout que c'est une entreprise mature. Et qui parle d'entreprise mature, très souvent, vous allez voir ici, très souvent, ce sont des entreprises matures qui ont tendance ici à reverser des gros dividendes année après année, etc. Donc, il y a de grandes chances que cette compagnie augmente les dividendes. Ce n'est qu'une question de temps. Très rapidement, d'ailleurs. Ok ? So, on peut également aller regarder qu'est-ce qui nous manque ici. Alors, du point de vue, on a regardé. Si on prend en considération la dette, on s'attend à 115 dollars. J'arrondis à 115 dollars. 15 fois les bénéfices d'ici 2026, ça donne 115 dollars. Moins la dette nette. Je rappelle que vous avez 25% de réduction ici en passant par le lien d'affiliation pour Fastcraft en description de la vidéo. 115 dollars, moins la dette nette à combien ? On a une dette nette en date d'aujourd'hui à, disons, 13 dollars. Donc, ça va nous donner à peu près 102 dollars par là. Donc, une centaine de dollars. Ce qui veut dire que quand moi, je vais faire entrer, est-ce que Textron mérite avoir une place dans notre Watchlepool par rapport à son activité dans le secteur, dans l'industrie ici de l'aérospatiale, de la défense ? Ma réponse est oui. Ok ? Je mettrai ici 102 dollars l'action comme mon target. Et si c'est le cas, on vient là, on met Textron. Boum ! Et vous l'avez deviné, la prochaine vidéo, c'est sans doute celle, que ce soit Woodward, soit Curtis, etc. Donc, je prends ça, 102. Ce qui veut dire que si j'ai assez à la Watchlist, je sais qu'il y a de grandes chances que Textron soit sous-évalué. Et donc, je vais aller creuser un tout petit peu plus. D'accord ? Déjà, 15 fois des bénéfices, c'est déjà assez bas. Donc, ça peut être intéressant à long terme. Ok ? So, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous pouvez avoir accès à la Watchlist. Et si vous voulez avoir accès à la note d'analyse sectorielle, c'est uniquement ici. D'accord ? Vous avez la Watchlist sur tous ces niveaux-ci. Donc, parce que chacun de ces niveaux a quelque chose en plus ou en moins. Ici, c'est le combo complet. Note d'analyse, analyse sectorielle, accès à la Watchlist, demande d'analyse quantitative, analyse de portefeuille, accès à la communauté Discord et Podia. Le reste ici, on enlève. Note d'analyse ne prend pas en considération analyse sectorielle. Demande d'analyse quantitative ne prend pas en considération les notes d'analyse. Et Watchlist ne prend pas en considération ici les demandes d'analyse quantitative ainsi que l'accès à la communauté privée. Ok ? Donc, choisissez ce qui vous arrange. Voilà, il y en a pour tous les goûts. D'accord ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci. Merci.